Ah oui, les non abonnés, j'ai bien envie de les emmerder. Ça, c'est le bon call pour un streamer de dire des trucs comme ça. Les fonctionnaires de l'Assemblée Nationale, c'est qui du coup ? Ce sont tous les fonctionnaires qui font tourner l'Assemblée Nationale. Son organisation, son travail législatif, l'accompagnement des élus dans leurs mandats, les services techniques, les services de la gestion du patrimoine, du bâtiment, tout ça, les huissiers. Est-ce que les cuistots sont fonctionnaires ? Je ne suis pas sûr, parce que c'est un statut associatif qui gère les différents lieux de restauration au sein de l'Assemblée Nationale. Kiosques à journaux, salons de coiffure, il y a un bureau de poste aussi, il y a une borne SNCF aussi à l'Assemblée. Très pratique pour acheter tes billets de train quand tu es député. Est-ce que les députés peuvent arrêter qu'ils veulent au resto de l'Assemblée Nationale ? Ouais, il y a le numéro de téléphone pour réserver si vous voulez. Vous voulez réserver une table ? Il faut être député. On est un peu nombreux, non ? On est combien ? On est 2900 ? On a une table de 3000 et puis on s'arrange. En vrai, il y a une ville dans l'Assemblée Nationale. Mais complètement, mais vraiment, l'Assemblée Nationale, ça brasse beaucoup de monde. 566 millions d'euros de budget, l'Assemblée Nationale compte 577 députés, 2100 collaborateurs, 1237 fonctionnaires. Et pour faire tourner cette boutique, il n'y a pas loin de 4000 personnes qui bossent. Et donc du coup, il y a besoin de tout un tas de services-supports pour faire tourner la boutique. Imaginez un site de travail professionnel à 4000 employés. Donc ouais, il y a plusieurs cantoches, une cafétéria, un service de garderie, un pressing et tout. Est-ce qu'il y a une flotte de vélos à dispo des députés ? Je crois, ouais. Je crois qu'il y a une flotte de vélos. Il y a un truc où les députés peuvent réserver des vélos. Est-ce qu'ils ont une pharmacie, une épicerie aussi ? Non, je crois pas. Après, dans le quartier, il y a des épiceries. Donc là, les députés, ils arrivent par cette porte-là. Ils arrivent sur cette place-là. Là, t'as le café Le Bourbon. Au fond, là-bas, t'as un autre café. T'as une pharmacie qui est là. T'as ce café-là, l'Assemblée, ouais. Café de l'Assemblée. Bon, c'est pas les meilleurs quartiers de Paris. Tout est cher, tout est chiant. Voilà, t'as pas pour acheter tes clopes. Ou ton CBD. Et sinon, là-bas, il y a les grandes pelouses des Invalides. Assez sympa pour jouer au rugby l'été. Ou pour se poser, surtout. Le cul dans l'herbe avec tes potes en buvant des bières tièdes. C'est essentiellement à ça que servent ces pelouses. Là, il y a l'autre bâtiment de l'Assemblée nationale qui est ici. Son petit nom, dans le jargon, c'est le 101. T'es au 101 ? Ouais, on se retrouve devant le 101 ? Ouais, ouais. Plein de bureaux de députés, plein de bureaux des services administratifs, Voilà, vous voyez, la porte que je vous montrais, c'est celle-là. On était sur le trottoir tout à l'heure. Donc là, vous avez l'Assemblée qui est ici. L'hémicycle est là. Là, vous avez le cas d'Orsay, donc le ministre des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères. Et là, donc, vous avez l'Hôtel de la Sey, qui est la résidence et les services de la présidence de l'Assemblée nationale. Donc Richard Ferrand, qui est actuellement au fond de son lit, je vous rappelle, parce qu'il est covidé, donc il est peinard en train de regarder Twitch. Salut Richard. J'ai été allé à l'Hôtel de la Sey, et j'ai été invité plusieurs fois pour des trucs, des événements, machin. Et on s'était assis sur des fauteuils comme ça avec un mec pour discuter. Et on s'était fait engueuler par les fonctionnaires du protocole qui nous avaient dit « Vous asseyez pas, c'est des fauteuils Louis XIII, machin. » Du coup, je sais pas, foutez d'autres fauteuils, peut-être moins jolis, mais sur lesquels on peut poser nos culs. C'est quand même trop con de rester debout à côté d'un canapé. Non, j'avais pas dit ça. J'avais dit pardon, excusez-moi. Excusez-moi, pardon, pardon. Donc voilà, ça, c'est des salons de réception, petits cocktails. Là, vous avez les jardins de l'hôtel de la Sey, petits cocktails bis. Normalement, il y a un truc un peu plus grand à côté. Non, c'est pas ici. Ça, c'est le bureau du président. Elle est où, la salle ? Voilà, c'est ici. Ici, c'est l'immense couloir qui mène à l'Assemblée. Et donc, c'est là qu'on peut organiser des colloques, des conférences, des sommets. Moi, j'avais participé à des trucs et j'ai animé des trucs dans cette salle-là. Formidable. Voilà, donc là, on arrive à l'Assemblée nationale. Ça se reconnaît avec ce damier typique du Palais Bourbon. Et là, si vous montez les escaliers, vous arrivez à la buvette des journalistes. Buvette réservée aux journalistes. Ou les députés peuvent venir. C'est le bon endroit pour les papothèques des journalistes quand on est député. Là, tu tournes à droite. T'arrives dans ce lieu-là. T'arrives dans la salle des séances qui est ici. Mais surtout, alors là, t'as des statues. C'est des bronzes, machin. Alors bon, désolé. Ça, c'est Athéna. Vous connaissez Manon Brille ? Elle vous expliquera ce que c'est. Ça, c'est des tags sur le mur avec des angelots à poil. Bon, vous connaissez quoi. Et là, on arrive du coup dans le salon de la croix qui est là. Et du coup, la séance est ici. Donc l'hémicycle est là. Comment ça, je ne peux pas rentrer dans l'hémicycle ? C'est intolérable. Donc ici, c'est la gauche. Là, on est arrivé à la gauche de l'hémicycle. C'est ici que s'organisent depuis un siècle et demi les unions et des unions de la gauche. Là, il faut imaginer Jean Jaurès, c'est un récit de brillant qui sont assis et qui niquent aussi et qui discutent. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Valls. À l'époque, vous étiez dans la même partie. Là, vous avez la très célèbre bas-relief en bronze qui représente la scène aux états généraux avec... Comment il s'appelle ? Je ne sais plus qui qui répond à machin. Dites au roi que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous sortirons. Quelle à force des baïonnettes ? Qui a donné la crise des états généraux ? Mirabeau, Mirabeau ! C'est Mirabeau. Ça, c'est le salon de la droite. Donc là, c'est la droite de l'hémicycle. Donc c'est ici que la droite, historiquement, en France. Donc là, il faut imaginer Chirac et Balladur qui discutent, Sarkozy et Dominique de Villepin. Et est-ce qu'on peut rentrer dans l'hémicycle ? Ah bah comme par hasard, par la droite, on peut rentrer. Super. Ouais, donc vous voyez, les députés de droite, ils rentrent par ici. Et là, ils rentrent dans l'hémicycle. Et ils vont voter des trucs. Où vont les centristes ? Où ils sortent par où ils veulent ? Et la salle des 4 colonnes, du coup, elle est ouf. Ça, je reconnais, c'est Hugo, ça. C'est Victor Hugo. Yes, c'est Victor Hugo. Et moi, j'ai reconnu de loin la tronche de Victor Hugo. Très sympa, le Victor. Ça, c'est la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Avec des tableaux, machin, qui représentent je ne sais plus quoi. À une époque, je savais tout ça. Tu peux te poser, emprunter des bouquins. Là, vous aviez... À l'époque où il n'y avait pas de mail, à l'âge sombre de l'histoire de France. Et bah du coup, les députés, ils avaient des casiers. Et là, on leur mettait leur courrier. Tu vois, ils avaient chacun un numéro de casier. Et on leur mettait des petits mots comme ça, des courriers. Et donc, chaque matin, les députés, ils arrivaient et ils prenaient leur courrier. Ils allaient se poser le cul dans leur bureau et ils lisaient leur courrier. C'était des petites notes, des petits mots, des petits trucs comme ça. Ça, c'est la salle des Mariannes. C'est une vraie collection de bustes de Marianne. C'est assez impressionnant. La bibliothèque, l'entrée se fait par ici. Bibliothèque de l'Assemblée, blague à part, qui a parmi les livres les plus incroyables de l'histoire, les comptes-rendus de séance de toute l'histoire parlementaire française, machin. Vous avez les originaux qui sont là. C'est le bureau de poste dont je vous parlais tout à l'heure. C'est littéralement... C'est littéralement un bureau de poste. C'est-à-dire que les députés, ici, peuvent affranchir, vous voyez. Il y a des balances et tout. On peut affranchir, envoyer des courriers, en recevoir. Donc là, vous voyez, ça, c'est tous les courriers que reçoivent les députés. Leurs assistants viennent chercher ça. Ils ont des forfaits téléphoniques. Tu peux acheter ton téléphone, ici. T'as des timbres. Bon, je sais plus où, mais normalement, il y a un... Oui, ça, c'est un distributeur de billets. Et je crois qu'à côté, c'est un truc pour acheter des billets de la SNCF. Il n'y a pas de McDo, non. Je crois que tu peux te faire livrer. Je ne trouve pas la salle des 4 colonnes, je suis vénère. Ah bah, il est ici, la salle des 4 colonnes. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça, la salle des 4 colonnes. La salle des 4 colonnes, donc, qui est nommée après le général des 4 colonnes, qui était un général d'infanterie dans l'armée napoléonienne, et qui... Non, je déconne. C'est juste une salle avec 4 putains de colonnes, donc on l'appelle la salle des 4 colonnes. On va faire une grande dalle avec plein de statues, qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. C'est une salle mythique parce que c'est dans cette salle que les journalistes et les députés peuvent se croiser. En fait, ici, vous avez des petits cordons à la rouge, là, que l'on met devant. Et ça délimite la limite à partir de laquelle les journalistes n'ont plus le droit d'aller. C'est réservé aux députés. Et dans cette salle-là, du coup, ils peuvent se croiser. Donc, c'est là que vous avez des micros. Des micros, des caméras, et que, du coup, il y a des réactions qu'on peut enregistrer, machin. C'est dans cette salle-là. Comment ne pas follow après ce bait ? Quoi, il y a des gens qui sont en train de regarder ce stream et qui n'ont pas follow ? Vous savez qu'il y a un bouton violet avec écrit suivre ? Il faut cliquer dessus, c'est obligatoire. Parce que sinon, votre passe vaccinale, il n'est pas valide. Moi, je dis ça... Moi, il y a marqué subscribe. Ah, il faut cliquer aussi s'il y a écrit subscribe. Ah, mais c'est ça qu'il faut que je dise. Sub égale passe vaccinale offert. Je vais le mettre dans le titre du stream. Tu veux emmerder les non-abonnés. Ah, voilà, c'est ça. Ah oui, les non-abonnés, j'ai bien envie de les emmerder. Ça, c'est le bon call pour un streamer de dire des trucs comme ça. T'as à peu près 90% de ton public qui n'est pas abonné, mais... Merci, Dalria, qui offre un sub. Ah, c'est gentil d'offrir un passe vaccinale à quelqu'un. Qui va donc pouvoir aller voir des coups ce week-end. Un streamer ne devrait pas dire ça. Vas-y, attends, je le mets un titre de stream. Déclaration honteuse, je me désabonne. J'assume totalement mes propos. Twitch, c'est moi. Ouais, Twitch, c'est moi. Mais arrêtez, il y a trop de bonnes idées de titre de stream. Racoleur et putaclic. Non, si vous êtes contrôlé par la police et qu'on demande votre passe vaccinale, vous pouvez répondre, je suis abonné à la chaîne de Jean Macier sur Twitch. C'est un amendement. Les subs à la chaîne Twitch de Jean Macier valent passe vaccinale valide. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada